Notre planète est littéralement bombardée à longueur de journée de matières extraterrestres. La majeure partie est pulvérisée lors de son entrée dans l'atmosphère, mais parfois, de gros objets appelés bolides fendent le ciel. La NASA estime qu'il tombe chaque année sur Terre une quarantaine de tonnes de météorites, avec des roches allant du quintal à quelques grammes seulement. En France, une équipe s'est constituée autour d'un projet scientifique inédit, surveiller le ciel 24 heures sur 24 pour détecter les chutes et surtout, retrouver les précieux minéraux venus de l'espace grâce à la société civile. L'idée là, c'est de faire de la science participative et en réalité de revenir à la situation ancienne. Parce qu'il faut quand même être honnête, au 19e siècle, on trouvait beaucoup plus de météorites qu'au 20e siècle. C'était qui les trouvait ? C'était le public, c'était les gens. Donc l'idée de Vigiciel, c'est un peu de revenir à cette situation-là. Ça reste vraiment extrêmement intéressant d'étudier ces objets qui nous reviennent évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers que des missions spatiales. Véritable témoin du passé, les météorites ouvrent la voie à la compréhension de l'origine du système solaire. Mais pour en extraire toutes les informations, les scientifiques ont besoin de connaître leur provenance. Et c'est justement l'ambition de Fripon. Fraîchement installé sur tout le territoire français, un réseau de 100 caméras à objectifs fichail enregistre les trajectoires des météores. Par triangulation, l'équipe identifie l'orbite d'origine des bolides, mais aussi la zone de chute s'il s'agit de météorites. Objectif, récolter un ou deux spécimens par an. On est loin d'avoir trouvé des météorites caractéristiques de tous les astéroïdes et de toutes les planètes qui existent. Donc chaque nouvelle météorite peut être une avancée. Mais pour espérer renflouer les collections scientifiques, il ne suffit pas d'observer, il faut également ramasser. Le programme Vigiciel, porté par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, entraîne les chasseurs bénévoles à repérer et classifier les météorites. Il n'est pas si facile de distinguer les vrais des fausses. Tu ne m'as pas dit ce qui te fait dire non maintenant ? C'est l'intérieur ? La forme. Oui, mais elle n'a pas une forme suffisamment... C'est la forme qui me pose problème. Il y a trop d'arrondus. Après la théorie, place à la pratique. De véritables météorites ont été semés autour des labos du Muséum. En conditions réelles, il faut procéder à un interrogatoire systématique des témoins et fouiller le sol avec méthode. Pour l'instant, le dispositif Fripon Vigiciel n'a donné lieu à aucune trouvaille. Mais le planétologue Sylvain Boulet, en charge de la coordination humaine du projet, reste optimiste. Depuis que Fripon marche, depuis un an à peu près, on a eu à peu près 1500 détections de bolides, de météores très brillants. Donc le projet Fripon marche fonctionne. Sur cette année, on a eu trois chutes sérieuses pour lesquelles on pense qu'il y a une météorite qui est tombée au sol. On est allé en visiter deux. Une en forêt assez compliquée. Une un peu plus tardivement, un peu trop tardivement même par rapport à la chute qui a compliqué un peu la recherche. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que depuis un an, on a progressé. C'est d'avoir un événement assez important et d'être assez réactif pour pouvoir aller très rapidement sur le terrain et pour pouvoir justement faire ce travail avec la population locale. On espère que dans l'année 2017, ça aura lieu. En encore quelques mois, c'est de pouvoir trouver cette première météorite avec le réseau Fripon. Regardez ça, c'est une météorite avec une chute. Ici, c'est la couleur inférieure. Je crois que c'est bon. Léo, à vérifier.